Je suis prête. Annette Malaclay, excusé, pouvoir à Patricia Bonneau. Saturna, Aounour. Présent. Denis Roulet, pardon, excusé, pouvoir à Saturna, Aounour. Évime Préjoni, Vincent. Présent. Sylvain Boulogne. Présent. Hicham Elkret, excusé, pouvoir à Luchin. Véronique Bachelard. Présent. Céline Froideau. Présent. Sophie Pantier. Présent. Moussa Bamba, excusé, pouvoir à Moulet Jilal. Noélie Benjeli, excusé, pouvoir à Isabelle Pasteur. Joseph Thora, excusé, pouvoir à Sophie Pantier. Naïma Ponglonge, excusé, pouvoir à Sébastien Conquer. Benoît Milot. Véronique. Virginie Dosanto. Sébastien Conquer. Véronique. Raymond Mallet. Véronique. Gérard Déclat. Véronique. Le quorum étant atteint, nous pourrons valablement délibérer. Merci. Et je donne le cahier de séance à Madame, notre collègue Catherine Godet. C'est ok. Tu récupères... Je ne sais pas si tu veux s'envoyer. Merci. Hop, hop, hop. Merci. Merci. Voilà, chers collègues, je vous propose de passer au premier rapport, qui est l'approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 24 mai dernier. Avez-vous des remarques, des questions ? Monsieur Maguet. Oui, nous nous abstiendrons sur ce compte-rendu. Alors, nous avons été destinataires d'une information concernant la réforme des règles de publicité d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et qui concerne donc le procès verbal. Alors, c'est le terme qui est utilisé. Le terme compte-rendu semble abandonné. Donc, dans les collectivités de plus de 3 500 salariés, l'ordonnance numéro 2021-1310 du 7 octobre 2021 précise le contenu et les modalités de publicité et de conservation du procès verbal. Donc, ces dispositions sont applicables à partir du 1er juillet 2022. Alors, je passe sur la rédaction du procès verbal qui est fait par un secrétaire ou une secrétaire qui peut être membre du Conseil municipal ou qui peut être membre salarié de la collectivité. Donc, le procès verbal de chaque séance est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire. Et son contenu est celui-ci. Donc, la date et l'heure, les noms du président, membres de l'Assemblée délibérante, présents ou représentés, du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu duquel elles ont été adoptées, les demandes de scrutins particuliers, le résultat des scrutins précisant pour les scrutins publics le nom des votants et le sens de leur vote. Jusqu'ici, il n'y a pas de modification importante. Par contre, l'ordonnance précise la teneur des discussions au cours de la séance qui s'entend comme le résumé des opinions exprimées sur chaque point portées à l'ordre du jour. La mention de l'ensemble des échanges n'est pas juridiquement imposée. L'objectif est d'informer les citoyens sur les principales informations, les interventions, les idées et opinions évoquées au cours de la séance et dont la retranscription permet, le cas échéant, d'éclairer la décision prise par l'Assemblée délibérante. A titre d'illustration, on observera que l'inscription dans le procès-verbal des projets de délibération qui n'auraient pas été adoptés à l'issue du vote est souvent indispensable à la compréhension des échanges. Voilà qui devrait modifier les termes des échanges que l'on a à l'entrée de chaque conseil municipal depuis maintenant bientôt deux ans. Merci. Vous avez fait effectivement, c'était l'information que je voulais vous faire ce soir, donc cette ordonnance 2021-1310 du 7 octobre dernier, comme vous l'avez dit. Donc, revoit en tout cas l'information et supprime ce fameux compte-rendu des séances du conseil municipal. Donc, vous en avez donné la teneur, donc je n'en ferai pas de nouveau la relecture. Et effectivement, ceci prenant acte à compter du 1er juillet, donc dès le conseil de septembre, nous appliquerons les nouvelles dispositions de cette ordonnance. Je reviens sur l'approbation du compte-rendu, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Nous avons donc six abstentions. Le compte-rendu est... C'est ici. Alors, je dois procéder à l'installation, donc, d'un nouveau conseiller municipal. Ainsi, parcouru en date du 25 mai 2022, Mme Lucia Sassilotti a fait part de sa démission de son mandat de conseillère municipal. Le suivant de la liste réinventant qu'étigné à avoir accepté de siéger au conseil municipal, M. Gérard Déclat est donc installé de droit en tant que nouveau conseiller municipal. Et je vous invite donc à en prendre acte. Il n'y a pas de vote, puisque nous devons en prendre acte. D'ailleurs, le vote de M. Décla sur l'article précédent est tout à fait valable, puisque vous êtes de fait installé depuis le début. Donc, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Et je ne peux que souhaiter qu'il nous ayant un travail constructif. Le rapport numéro 3, donc, ce sont les modifications des commissions municipales, où il est, je dois rappeler que par délibération date du 9 juin 2020, en vertu des dispositions de l'article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal a décidé de former les 8 commissions municipales. Vous les connaissez. Commission des finances et du développement économique. Commission de l'action éducative. Commission de la solidarité de l'emploi et de la formation. Commission du patrimoine, des projets urbains, du développement soutenable et de la transition écologique et de l'économie sociale et solidaire. Commission de l'action culturelle. Commission de l'accessibilité et de la prévention des risques, du handicap, des circulations douces et pistes cyclables et de la politique de la ville. Commission de la vie associative et de l'initiative citoyenne. Et enfin, Commission des sports. Chacune de ces commissions est constituée dans le respect du principe de représentation proportionnelle, afin de permettre l'expression pluraliste des élus. Comme suite à la démission de Mme Sassilotti, donc, et l'entrée de M. Déclat, il vous est proposé d'adopter la nouvelle composition des commissions suivantes. Donc, c'est la présence de M. Déclat. Voilà, on retrouve M. Déclat à l'action éducative, au patrimoine proche urbain de développement soutenable, à l'action culturelle, à l'accessibilité, prévention des risques, handicap, circulation douce et pistes cyclables politiques de la ville. Et il y a, et M. Maguet prend une commission de plus, et, non ? Vous intervertissez. Oui, c'est une inversion, effectivement. Et donc, nous retrouvons M. Maguet aux finances et développement économique, solidarité, emploi et formation, vie associative et initiative citoyenne et au sport. Nous sommes d'accord ? Voilà. Donc, sur cette nouvelle répartition, y a-t-il des interventions ? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopter à l'unanimité. Le rapport numéro 4, alors c'est le marathon de Mme Pasteur concernant les finances, qui va nous présenter le compte de gestion 2021 pour le budget principal, et ensuite le compte de gestion pour le budget annexe de la saison culturelle et les deux comptes administratifs. Oui, merci, M. le maire. Donc, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les comptes de gestion 2021, donc établis par notre trésorier, suivis par la présentation des comptes administratifs établis par l'ordonnateur, donc c'est-à-dire nous ou la commune. Ainsi, je pourrais vous donner davantage d'indications et d'éléments d'appréciation sur les montants, et cela vous permettra également de vérifier la concordance des deux documents. Et effectivement, dans un second temps, nous procéderons au vote de ces quatre délibérations. Donc, normalement, vous avez tout ce qui va bien derrière moi. Voilà. Alors, concernant le compte de gestion pour 2021, donc, le trésorier l'établit et le transmet à la commune, donc, avant le 1er juin. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. Il comporte une balance générale et un bilan comptable, et le vote de ce compte de gestion doit intervenir avant celui du compte administratif. Alors, il nous appartient, donc, de vérifier la concordance du compte administratif et du compte de gestion. Donc, vous avez derrière moi, les chiffres qui s'affichent sur le budget principal. Vous pouvez, donc, retrouver les mêmes montants sur les totaux en dépenses et en recettes, à la fois en fonctionnement et en investissement. Donc, je ne vous relis pas les montants, mais, bon, vous les visualisez. On a également la même chose, donc, sur le budget de la saison culturelle. Là, vous retrouvez également les mêmes montants. Voilà. Donc, pour le compte de gestion, au niveau des présentations, donc, on va passer maintenant au compte administratif. Donc, concernant le compte administratif, donc, du budget principal, donc, je souhaite, dans un premier temps, donc, rappeler que le budget 2021 a encore été fortement impacté par la crise sanitaire, avec un confinement et des couvre-feux, influençant particulièrement certaines dépenses ou recettes, avec l'annulation de certaines prestations ou certains événements. Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté d'environ 373 kg euros en 2021, affichant une variation annuelle de 3,2 % et s'établissant ainsi à 11 millions 85 euros. Les dépenses de fonctionnement qui comprennent les charges générales, les dépenses de personnel, les subventions, notamment aux associations et les charges financières intérêts d'emprunt, retrouvent leur niveau 2018 avant la crise sanitaire. J'arrêtise quand même votre attention sur plusieurs points de ce compte administratif relatif aux dépenses. Donc, souligner que dès la fin 2021, l'augmentation du prix des énergies vient redessiner le poids et le montant des fluides sur le chapitre des charges à caractère général. La faible augmentation des charges de personnel reflète notre gestion responsable des remplacements de postes à chaque départ, étudiant cas par cas les possibilités de réorganisation inter-service. L'augmentation de 137 kg euros se justifie par l'évolution des carrières et le glissement vieillesse technicité et par la revalorisation de l'indice minimum de traitement des agents publics qui était applicable au 1er octobre 2021. Malgré nos fortes contraintes budgétaires, les subventions aux associations ont augmenté en 2021, reflétant ainsi notre volonté de maintenir une dynamique partenariale forte avec le tissu associatif local. Et enfin, le maintien du montant de la subvention versée au CCAS à hauteur de 270 kg euros a permis d'apporter une aide alimentaire à 86 foyers, de soutenir 14 jeunes dans le financement de leur permis de conduire, d'accompagner 248 familles grâce à la bourse Sport et Culture et de poursuivre notre intervention auprès des familles rencontrant des difficultés à régler leurs factures liées à leur logement. Je rappelle que les aides Covid accordées aux familles par le Conseil départemental et la CAF ont également été maintenues en 2021. Donc, nous avons eu moins de familles qui sont venues nous solliciter au CCAS. Donc, vous retrouvez tous les montants derrière. concernant les recettes de fonctionnement. Donc, les recettes réelles de fonctionnement sont en augmentation de 28,6 kg euros. Malgré une reprise de certains produits de services, donc périscolaire, restauration, entre autres, la perte importante de dotation étatique de moins 301 kg euros cette année encore n'est pas compensée par l'augmentation des recettes d'imposition de 1% du taux taxe foncière voté en 2021, puisque ça nous produisait un produit de 160 kg euros. A noter également la diminution des produits d'imposition, notamment en raison de la réforme du pacte productif et également une subvention exceptionnelle dont construction durable de 224 kg euros. Vous avez également tous les chiffres sur la présentation. Un zoom au niveau de la DGF. Donc, depuis 2013, la perte cumulée des dotations de l'Etat s'élève à 7 millions d'euros. A titre de comparaison, l'augmentation des produits de fiscalité, effet taux et valorisation des bases n'ont permis de récupérer en cumul depuis 2013 que 770 kg euros de recettes supplémentaires. Ce graphique explique bien toute la difficulté aujourd'hui pour les communes d'élaborer un budget à l'équilibre. Ce graphique est parlant à lui-même, je dirais. Concernant la section d'investissement, on retrouve plusieurs opérations structurantes. On a 487 kg euros dans le cadre de la PCP pour la médiathèque avec paiement de 30% de la coque via la vente en l'état futur d'achèvement. On a 48 kg d'euros pour l'opération Grand Chénier avec tout ce qui était vidéoprotection, aménagement, espace vert, mobilier urbain. 42,5 kg euros sur des travaux de mise en accessibilité dans le programme ADAPT avec entre autres accès PMR au gymnase, sanitaire chromois à porte extérieure des Huches, 39 kg euros pour de l'enrobé dans le parc Kétignero et les aiguisons, 29 kg euros sur le site des CED avec une mise en sécurité de l'éclairage et des réfections des sols et 18 kg euros sur de la vidéoprotection place Albert Camus et place centrale. On continue toujours sur la section d'investissement avec des acquisitions et petits travaux. Dans les écoles pour 90 kg euros on retrouve de l'achat pour du mobilier et matériel pédagogique, des travaux dans les cours de la récréation et de l'enrobé, des espaces verts au niveau de la fontaine au jardin, des jeux extérieurs au niveau des Huches et également des visiophones. Nous avons également 75 kg euros pour l'achat de véhicules avec un fourgon Master Kangoo et deux robots de tonte. Donc ça c'est pour le stade de foot. 70 kg euros de renouvellement de matériel informatique et de téléphonie. 55 kg euros de renouvellement de matériel et modernisation des équipements sportifs donc entre autres avec le solde de la tribune télescopique Mandes France et des tables gymnastiques et également 24,5 kg euros pour l'acquisition de décorations lumineuses. Concernant donc encore de la section d'investissement des travaux d'aménagement urbain et paysager à hauteur de 40 kg euros où on retrouve donc du mobilier urbain le remplacement d'arbustes et de vivaces l'éclairage public les aménagements cimetières mais également on a 102 kg euros donc pour l'aménagement de la médiathèque troisième lieu avec ce qui concerne les honoraires et le versement d'avance 35 kg euros pour l'achèvement de la construction donc de la maison de l'enfant Maria Montessori et 38 kg donc de travaux complémentaires au sein du groupe scolaire les aiguisons avec le réseau de chaleur et des sols en ce qui concerne la dette donc après un cycle de désendettement donc 2015-2019 la commune a entamé un nouveau programme d'investissement structurant qui se traduira par un recours à l'emprunt au 31 décembre 2021 à l'encours de la dette propre s'établissait à 1,728 million d'euros la dette est composée actuellement de 6 emprunts correspondant à un portefeuille diversifié de prêteurs cet endettement s'appréhende au regard de la situation actuelle donc Kettini se distingue encore aujourd'hui par son faible endettement rapporté en euros par habitant et en comparaison des communes de sa strat et vous avez le schéma qui vous redonne l'échelle et pour terminer donc le compte administratif 2021 donc du budget principal donc on retrouve un résultat global de clôture de 3,404 millions d'euros reste à réaliser compris donc en conclusion de ce compte administratif du budget principal donc nous avons toujours fait un choix raisonné lorsqu'il s'agissait d'augmenter la fiscalité directe sur nos concitoyens en veillant à ne pas faire peser ni sur les habitants ni sur le grand projet le désengagement progressif de l'Etat la gestion budgétaire d'une commune est un fragile équilibre entre investissement pour sa population et charges pesant sur cette dernière il s'agit pour nous de pouvoir poursuivre notre politique de projet de construction tournée vers le futur avec pour ambition de compter demain plus de 10 000 habitants à Kettini dans des logements responsables mais également de continuer notre politique de grands projets culturels et environnementaux d'excellence pour notre jeunesse je rappelle que 40% du budget de fonctionnement est consacré à l'action éducative et de maintenir un cadre de vie agréable à tous les Kettiniens donc nous pouvons passer maintenant au compte administratif de la saison culturelle donc concernant le compte administratif de la saison culturelle donc on souligne une reprise progressive des événements culturels les dépenses se sont élevées à 103,510 kg euros au total des recettes qui sont composées de produits de spectacle de la subvention de la ville et du département et nous notons donc un excédent de 26,15 euros nous pouvons également mentionner la subvention de la ville donc de 97 kg euros avec une diffusion large et accessible pour tous les événements culturels voilà donc nous pouvons passer au vote merci sur les deux comptes de gestion y a-t-il des interventions sur les comptes de gestion je n'en vois pas sur le compte administratif monsieur Maguet oui au vu de l'augmentation des coûts de l'énergie des carburants et des fluides on aurait pu s'attendre à une progression des dépenses à caractère général dans la réalisation du budget 2021 ce n'est pas le cas puisqu'elle demeure globalement au niveau de 2018 et 2019 qui sont les années de référence parce que 2020 ce n'est pas une bonne année pour la référence ni pour le reste ce sont les postes dits secondaires mais qui n'en sont pas forcément qui sont impactés par la baisse des dépenses l'explication qui en est donnée les effets des contraintes sanitaires sont indéniablement une partie de l'explication mais n'y a-t-il pas également une érosion des moyens et services quotidiens qui font la qualité des services de proximité et de la vie de la commune lors de l'examen du budget primitif nous avions remarqué une diminution progressive de plusieurs lignes de dépenses concernant les fournitures diverses entretien petit équipement fourniture administrative entretien du matériel roulant etc en plus longue période on a choisi une année parce qu'on avait les données disponibles entre 2013 et 2021 les charges à caractère général ont baissé de plus de 500 000 euros soit près de 20% malgré une augmentation générale du coût de la vie d'environ 10% alors le transfert de certains services vers la métropole peut sans doute expliquer une partie de cette baisse très importante mais pas à ce point certes il y a eu certainement des économies utiles vertueuses mais dans le même temps nous avons le sentiment que la pression des investissements des dernières années pour l'opération coeur de ville a poussé à la contraction de certaines dépenses pour des économies moins vertueuses et moins utiles et qui ont pu dégrader petit à petit les moyens des services et leurs qualités l'augmentation des dépenses de personnel pour lesquelles vous donnez des explications claires n'est tout de même pas aussi légère que vous l'indiquez plus 240 000 euros par rapport à 2018 et 2019 sur ce chapitre nous observons depuis quelques années une augmentation une progression des dépenses concernant les non titulaires qui représente en 2021 plus de 20% des dépenses de personnel s'agit-il d'une évolution conjoncturelle ou d'une orientation de la politique du personnel qui ne dit pas encore son nom si c'est le cas nous ne la partageons pas nous pensons que la priorité doit rester à la diminution de l'emploi non titulaire précaire ou non dans notre collectivité comme à toute la fonction publique le niveau de participation aux emplois d'insertion nous paraît bien modeste à hauteur de 60 000 euros certes en légère augmentation par rapport à l'année 2019 mais plus de deux fois supérieure plus de deux fois inférieure pardon à l'année 2013 par exemple la collectivité ne devrait-elle pas accentuer son effort dans ce qui doit être l'une de ses missions favoriser l'insertion la subvention du CCAS paraît immuable qu'on soit en période de crise sanitaire ou non 270 000 euros pour chacune des trois dernières années chiffre desquels il faut enlever environ 170 000 euros annuels correspondant à la participation de quatre personnes de la collectivité à son action quant au budget d'investissement il est en partie en trempe l'oeil du fait du versement de 2,28 millions d'euros en une seule fois par la DRAC pour la construction de la médiathèque heureusement dirons-nous car le budget 2021 voit une nouvelle avance de 2 millions d'euros à la splat pour le financement de l'opération coeur de ville dont nous avons constamment soulevé les dépenses disproportionnées au regard des besoins réels des habitants et de leur peu d'enthousiasme pour une grande partie de ces réalisations c'est là la raison principale pour laquelle nous ne voterons pas ce budget merci monsieur maguet d'autres interventions il n'y en a pas peut-être juste au niveau de l'insertion l'insertion la ville fait beaucoup nous avons encore dernièrement des stagiaires qui viennent de nous quitter l'insertion c'est le sens de la ville les contrats d'avenir nous les avons mis en place dès 2013 et certains ont été et les contrats d'avenir ils ont été titularisés voire même depuis titularisés mais ils sont partis dans une autre collectivité donc ça c'est quelque chose que nous faisons que nous que nous portons je dirais au niveau des vacataires vous faites souvent effectivement en référence aux vacataires il faut savoir que dans tout le secteur enfants jeunesse il y a beaucoup de vacataires les animateurs c'est aussi les personnes qui animent les restaurants entre midi et deux c'est aussi le soir pendant la garderie alors il y a aussi des titulaires bien sûr mais nous avons aussi des vacataires puisque c'est sur des créneaux horaires qui sont forcément restreints la commune a titularisé puisque nous avions lancé c'était dans le mandat précédent un plan de titularisation parce que nous avions effectivement des personnes alors les personnes vacataires c'est surtout sur la longueur des mandats que je préfère voir de leur contrat le renouvellement de x contrat et nous avions par exemple dans les écoles certaines communes ont voulu en sous-traiter c'est leur choix nous nous ne l'avons pas fait parce que ces emplois permettent d'accueillir des personnes qui quelquefois sont en grande difficulté c'est souvent d'ailleurs des femmes suite à une séparation un problème familial et on leur permet de travailler et si les contrats sont renouvelés c'est qu'on a effectivement besoin d'elles et donc on a engagé un plan de titularisation et on a titularisé plus d'une vingtaine de personnes dans ce cas là donc par rapport aux personnes titulaires également il y a des personnes qui dans le cadre de la fonction territoriale n'ont pas les compétences donc on va les chercher mais c'est vrai aussi à la métropole on va aussi les chercher dans le secteur privé et de fait ce sont des personnes qui ne sont pas titulaires de la fonction territoriale les diminutions de charges à caractère général vous l'avez dit la mutualisation la mutualisation c'est le transfert à la métropole d'un certain nombre de nos agents c'était vrai dans le cadre de la voirie c'était vrai dans le cadre de l'informatique ça a d'ailleurs été souligné et mis en avant dans le rapport de la chambre régionale des comptes que nous avons voté ici même l'année dernière donc voilà enfin madame Pasteur vous a fait une présentation je crois complète par rapport au CCAS le CCAS le budget il est adapté aux besoins et si effectivement il paraît en baisse néanmoins les besoins sont là et les besoins nécessaires sont satisfaits rassurez-vous nous avons une veille en permanente même je peux vous dire que le secours populaire va être absent du 7 juillet jusqu'à la fin août ça n'a pas été prévu dans le budget puisque jusqu'à présent la ville n'intervenait pas sur cette période mais la ville interviendra sur cette période cette année il y a 3 ans 4 ans le secours populaire accueillait une soixantaine de familles aujourd'hui elle en accueille 81-82 familles que nous allons aussi accompagner les services sont là je l'avais dit en son temps le département pendant la crise Covid l'accompagnement du département a été à remarquer en tout cas ce qui a permis sans doute de passer la crise d'une manière sans doute moins rude ce que l'on remarque aujourd'hui c'est que les personnes en difficulté elles ne sont pas forcément plus nombreuses mais par contre leur situation s'est dégradée elles sont en plus grande difficulté d'où la nécessité de les accompagner ce que les services font avec beaucoup de professionnalisme voilà les réponses que je souhaitais vous apporter je vais donc sur les comptes administratifs alors je par les comptes de gestion comptes de gestion effectivement on va faire dans l'ordre donc c'est le rapport numéro 4 le compte de gestion 2021 pour le budget principal qui est d'avis de voter contre de s'abstenir 4 abstentions je ne commande pas mais je suis surpris sur le compte de gestion 2021 pour le budget annexe de la saison culturelle qui est avis de voter contre de s'abstenir donc 4 abstentions je vous remercie par rapport au compte administratif 2021 conformément à l'article L2121-14 du CGCT dans les séances où le compte administratif du maire est débattu le conseil municipal élit son président dans ce cas le maire évidemment participe au débat mais il doit se retirer pour le vote de ce compte administratif je vais donc vous proposer la présidence et je vais proposer la présidence à Isabelle Pasteur pour les deux comptes administratifs et je vous demande votre autorisation madame Pasteur va prendre la présidence de ce conseil municipal qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc je vous remercie et je me retire pour le vote des deux comptes administratifs à venir le maire ayant quitté la salle donc je vous propose de passer au vote sur la délibération numéro 6 donc compte administratif 2021 budget principal qui est d'avis de voter contre donc 2 de s'abstenir 4 je vous remercie concernant la délibération numéro 7 compte administratif 2021 budget annexe de la saison culturelle qui est d'avis de voter contre de s'abstenir 4 je vous remercie nous pouvons rappeler le monsieur le maire pour la suite voilà donc les deux comptes administratifs ont été adoptés je vous remercie nous allons donc passer au point 8 qui correspond au budget supplémentaire 2022 pour le budget principal et c'est évidemment madame pasteur qui nous présente alors de la même manière que je vous ai présenté le compte de gestion contre administratif on a également fait une présentation donc powerpoint donc normalement ça doit s'afficher derrière moi parfait alors notre budget supplémentaire 2022 reflète notre sincérité budgétaire et la transparence sur la consommation de nos crédits le vote de ce budget supplémentaire nous permettra d'enregistrer de nouvelles dépenses comme par exemple l'accroissement important du coût des fluides et matières premières mais également des nouvelles recettes alors concernant donc les crédits reportés donc à la clôture de l'exercice 2021 les restes à réaliser ont été arrêtés donc à 1 million 59 484,73 euros en dépenses et on y retrouve notamment l'acquisition du pavillon commercial de la place centrale et des travaux d'extension de l'espace Pierre-des-Proches et concernant les recettes donc 154 722 euros où on retrouve donc la subvention des cils pour les travaux au groupe scolaire les Huches la subvention pour la subvention qu'on appelle bocage et paysage donc de la région Bourgogne-Franche-Conté pour notre haie bocagère et la subvention de la CAF pour les travaux d'extension de l'espace Pierre-des-Proches concernant donc le report du résultat donc le compte administratif 2021 présent pour le budget principal de la ville donc un résultat global de clôture de 3,4 millions d'euros donc reste à réaliser compris le résultat de la section de fonctionnement ne sera pas nécessairement affecté car la section d'investissement ne présente pas de besoin de financement donc net au 31 décembre 2021 il faut souligner que le solde positif de la section d'investissement s'explique principalement par la subvention DGD construction de la DRAC à hauteur de 2,28 millions d'euros donc versé en totalité sur l'exercice 2021 alors même que le calendrier des travaux donc défini dans notre aspect APCP prévoit des dépenses importantes mais en 2022 et 2023 c'est donc pour cela que le budget supplémentaire 2022 est présenté ce qu'on appelle en suréquilibre je dirais que c'est un suréquilibre de circonstances exceptionnelles sur notre section d'investissement il faut bien être conscient que le résultat de notre section de fonctionnement continue à se tendre concernant donc la section de fonctionnement on va faire un focus sur les la hausse du coût des fluides et des matières premières conséquence de l'inflation donc galopante qui pèse pour plus de 75% de ses dépenses nouvelles donc vous y retrouvez l'explication donc avec le détail l'évaluation des fluides est établie donc à prix constaté au premier semestre 2022 nous anticipons ce bantan une baisse des consommations notamment sur les groupes scolaires en lien avec les acquisitions de capteurs de la qualité de l'air la surventilation constatée en 2021 ne devrait pas se reproduire au même niveau cette évaluation ne tenant pas compte d'une forte inflation c'est pourquoi nous inscrivons des dépenses imprévues donc on a 150 kg euros de dépenses imprévues voilà et l'actualité européenne nous fait craindre un accroissement également de l'inflation donc vous retrouvez le détail de la section de fonctionnement plus en détail donc au niveau de la section de fonctionnement on retrouve également d'autres dépenses nouvelles donc on a inscrit 10 000 euros au niveau du technique pour des prestations extérieures sur des petites réparations sur les bâtiments publics on a 9 000 euros au niveau de la police municipale pour des prestations de surveillance donc ça c'est en lien avec le centre de vaccination qu'on a eu à la salle Nessant Mandela au niveau des ressources humaines donc on anticipe une augmentation des frais de personnel de 50 kg euros dû à la revalorisation du point d'indice de la fonction publique et je crois que ça a été annoncé aujourd'hui avec ça sera sans doute 3,5 ça veut dire que c'est 4 fois ça c'est 4 fois oui et c'est tant mieux pour les agents ah oui on est bien d'accord on va pas se plaindre on est bien d'accord concernant les recettes nouvelles donc nous avons 16 000 euros sur l'enfance enfin en enfance jeunesse avec une subvention de la CAF qui est fléchée sur la démarche CTG on a 7 000 euros de subvention du conseil départemental sur la grande crèche avec l'accueil d'enfants porteurs de handicap et familles à faible revenu enfin l'augmentation de 5% du taux d'imposition de la taxe foncière votée pour le budget 2022 donc portera nos recettes sur cette taxe directe à 404,6 kilos euros non 404,6 kilos euros j'ai dit nous avons été contraints de faire peser sur les propriétaires fonciers cette augmentation afin de maintenir un budget en équilibre devant faire face à une nouvelle baisse des dotations étatiques puisqu'on a encore moins 180 000 à 52 euros et à la poursuite de nos projets d'avenir construction de logements durables 3ème lieu extension de l'espace Pierre des Proches nous faisons le pari que ces investissements nous permettront demain d'accueillir un nombre croissant d'habitants faisant ainsi baisser la pression fiscale sur nos concitoyens et enrayer la baisse incessante des dotations de l'Etat là où partout l'Etat se désengage notre commune fait face pallie au manque des services publics et continue de délivrer aux habitants une offre de qualité aussi bien en termes d'investissement dans des équipements municipaux que dans l'offre des services administratifs délivrés et pour finir vous avez le détail des dépenses d'investissement nouvelles à hauteur de 291 100 kg euros avec 10 100 euros sur des frais d'études et de maîtrise d'oeuvres inhérents au projet donc travaux structurants au niveau des cèdes avec un repérage d'amiante et le groupe scolaire des Huches 92 000 euros de matériel et prestations entre autres l'aménagement du secteur pré-bourgeau rénovation de l'éclairage d'un terrain de football et 150 000 euros pour les travaux donc d'extension de l'espace pierre des Broges avec hausse du coût des fournitures travaux supplémentaires sur la gestion des eaux pluviales et également un nouveau phasage des travaux pour le réseau de chaleur des Huches donc voilà pour le budget supplémentaire principal est-ce que je fais dans la foulée le budget supplémentaire de la saison culturelle ou on vote avant ? Comme tu veux je le fais dans la foulée ? Allez Alors le budget supplémentaire donc pour la saison culturelle donc ce sera rapide puisque le résultat de clôture de l'exercice précédent est égal à 26,15 euros donc il est reporté à nouveau en recette de fonctionnement et il y a également l'ajustement proposé dans le cadre du budget supplémentaire donc afin d'équilibrer le budget de la saison culturelle il est proposé de diminuer les participations en subventions reçues à hauteur de 26,15 euros correspondant à la subvention versée par le budget principal voilà donc ça a été rapidement Voilà effectivement merci sur le budget supplémentaire du budget principal y a-t-il des interventions ? Monsieur Déclat Oui j'avais une question assez précise mais importante c'est à propos de la question du seuil de 6 employés handicapés qui n'est pas atteint dans notre commune ce qui implique une pénalité et surtout montre une absence ou une insuffisance de solidarité de la commune sur ce sujet d'autre part j'aurais voulu savoir combien de personnes handicapées reconnues bien entendu devraient être employées pour franchir ce seuil devraient être employées je ne sais pas on vous donnera la réponse en sachant qu'il est toujours difficile de connaître les personnes handicapées puisqu'elles ne se déclarent pas forcément et effectivement nous les respectons complètement alors après j'entends en tant que dans le cadre des agents de la ville alors c'est fluctuant aussi nous avons des agents qui sont partis qui avaient ce statut à temps plein et qui sont partis qui seront certainement remplacés lorsqu'on aura rencontré le handicap vous savez nous le prenons en compte depuis longtemps et je vais vous parler de logements je sais que c'est un sujet de désaccord mais l'immeuble qui a été construit en bas du rond-point du 18 juin c'est 8 logements inclusifs et ces logements sont vraiment à remarquer d'autant plus que le but maintenant pour céder ces habitats c'est de dupliquer de faire connaître de faire savoir parce que nous sommes vraiment précurseurs dans ce domaine là il nous a fallu plus de 5 ans pour arriver à ce dossier ça veut dire aussi que dans parmi les personnes qui viennent d'intégrer ces logements qui leur permettent d'être à proximité du tram qui leur permettent à proximité des commerces et des professionnels de santé il y a une personne notamment que nous connaissons bien puisque nous l'accompagnons depuis le début lorsqu'elle est rentrée en maternelle et aujourd'hui nous lui avons permis en tout cas son indépendance et donc c'est une réalité après nous avons nous faisons appel également à des entreprises d'insertion nombreuses sur la ville notamment dans le cadre de l'entretien des espaces verts par exemple c'est Promut le projet Promut route de Couternon c'est aussi permettre à des personnes à handicap de continuer à travailler justement celles qui travaillaient sur les espaces verts qui ont des difficultés musculo-squelettiques et autres liées à leur état elles peuvent être intégrées dans le projet Promut verger parce qu'effectivement il y a des tâches qui sont moins pénibles peut-être que les espaces verts donc c'est aussi cette continuité là et c'est ce qui nous a aussi intéressé dans le cadre du projet Promut et puis là nous avons lancé un appel d'offres pour les repas nous avons mis évidemment des clauses d'insertion et d'ailleurs les offres vont être regardées par la commission cette semaine et peut-être qu'une entreprise enfin en tout cas l'entreprise qui sera choisie aura mis des clauses d'insertion dans ces contrats pour permettre justement qu'elles soient retenues en tout cas qu'elles remplissent les critères voilà en tout cas sur le problème du handicap monsieur Maguet oui vous répondez sur les entreprises privées mais vous déplacez en fait l'obligation légale sur les entreprises privées je ne doute pas de la volonté de la municipalité d'intégrer les les personnes handicapées dans la commune et éventuellement dans le travail mais la question était très précise et vous répondez pour le secteur privé qui est non pas du tout je vous ai répondu je vous ai dit que c'était fluctuant que les personnes qui étaient aujourd'hui qui des personnes sont parties en retraite qui avaient ce statut donc aujourd'hui elles ont peut-être été remplacées par d'autres personnes qui n'avaient pas le statut de handicap mais et dans le cadre des des appels à candidature on verra si nous avons des personnes handicapées qui viennent voilà c'est tout c'est fluctuant vous ne décidez pas un jour d'embaucher des personnes handicapées et aujourd'hui voilà on me fait passer parce qu'effectivement les contrats ne sont pas finalisés mais nous sommes en cours de recrutement peut-être de deux personnes RQTH donc qui remplissent ces conditions encore faut-il qu'elles remplissent les conditions d'embauche mais c'est vrai que peut-être que dans en septembre je vous dirais que nous avons effectivement depuis embauché deux personnes mais c'est c'est pas reporté sur les entreprises privées et autres en plus franchement promut et c'est pas vraiment des entreprises privées et donc voilà c'est c'est comme ça c'est à l'instant T vous ne remplissez pas forcément les critères mais en tout cas il y a cette volonté d'autant plus que je vous rappelle que la mairie elle y a des ascenseurs aujourd'hui nous pouvons accueillir effectivement des personnes à mobilité réduite dans les services ce qui n'était pas vrai il y a 25 ans d'ailleurs j'arrêterai là il y avait une personne handicapée qui a travaillé longtemps à la ville et qui n'a jamais pu aller à l'étage parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur monsieur Magui oui vous m'avez coupé je n'avais pas fini mon intervention ah bon je croyais que vous ne vouliez parler que du handicap donc le budget supplémentaire modifie profondément en tout cas sensiblement le budget primitif voté de l'or du conseil de décembre 2021 pour la partie dépense plus 50 000 euros de charge du personnel en anticipation de la revalorisation du point d'indice qui sera sans doute insuffisante vu les les projets qu'annonce le gouvernement 150 000 euros supplémentaires pour les dépenses d'énergie chauffage et carburant en pleine explosion depuis plusieurs mois 150 000 euros pour les dépenses imprévues ces évolutions nous paraissent probables et donc difficilement contestables nous avons sur les recettes de fonctionnement qui proviennent pour l'essentiel d'augmentation des taxes des taxes foncières donc plus 5% vous l'avez vous l'avez dit soit environ 400 000 euros ce qui permet de compenser la baisse de la dotation de solidarité communautaire de 140 000 euros en 2022 et autant en 2023 et les augmentations de charges nous n'avons pas voté cette augmentation de taxes qui pèse trop lourd sur une partie importante de nos concitoyens dont les revenus ne suivent pas ce n'est pas un hasard si le point clé des débats lors de la présidentielle et les législatives ont porté sur ces questions à celles et ceux qui nous disent qu'il était nécessaire d'augmenter cette taxe pour équilibrer le budget de la collectivité nous disons simplement que la variable d'ajustement ne peut être constamment le contribuable et l'augmentation d'un impôt loin d'être le plus juste nous aurions pu choisir de différer ou mieux encore de ne pas faire certaines dépenses d'investissement qui accentuent non seulement la pression fiscale mais aussi contribuent à une érosion des dépenses nécessaires et une bonne qualité de service public je l'ai dit tout à l'heure cohérent avec le refus de voter l'augmentation de la taxe foncière de 5% lors des conseils de décembre 2021 et de mai 2022 la position prise lors du vote sur les taux de la taxe foncière nous ne voterons pas ce budget supplémentaire rappelons quand même que la taxe foncière a fait un bond de plus de 20% au cours des dix dernières années pour la partie votée par la collectivité ce qui n'est quand même pas rien l'inflation est loin derrière et surtout les salaires et les pensions sont loin derrière le budget supplémentaire le budget supplémentaire prévoit un emprunt de 2 millions d'euros pour équilibrer cette section du budget le taux de 1,5% de cet emprunt reste certainement assez intéressant mais n'aurait-il pas mieux valu emprunter un peu plus tôt pour bénéficier d'emprunts plus favorables au lieu de capitaliser tous les excédents de la section de fonctionnement et d'épuiser toutes les liquidités de la commune pour l'opération coeur de ville simple rappel les 2 derniers emprunts ont été contractés à des taux fixes 3 fois moins élevés et nous en remboursant qui sont beaucoup plus élevés et d'autres interventions c'est pas nous qui les avons décidées Mario oui je voudrais revenir sur ce qu'a dit monsieur Declat sur le handicap parce que c'est un domaine que je me suis occupé pendant plus d'un temps et que je continue de m'occuper dans le cas de malgré l'éducation nous sommes pas en faute et nous n'avons pas à payer d'amende à partir du moment monsieur Declat où on a recours à des produits qui étaient limités et n'ont pas une repose privée c'est qu'une entreprise et l'assertion des handicapés nous sommes dans la légalité donc faut pas dire que nous sommes fautifs après on peut faire mieux mais tous les postes ne peuvent pas non plus être accès à accès au handicap ça c'est la réalité aujourd'hui donc ne dites pas certaines choses que vous ne connaissez pas ça sera mieux sur ce budget supplémentaire il n'y a pas d'intervention monsieur Declat oui je souhaiterais répondre je ne suis pas un grand spécialiste comme vous mais il me semble quand même que les textes demandent que les attendez il faut que je retrouve mon document oui l'obligation d'emploi concerne toutes les formes d'emploi fonctionnaires contractuels stagiaires le seuil de 20 salariés s'apprécie en équivalent temps plein ETP en moyenne sur l'année pour chaque établissement chaque agent compte pour une unité donc je ne comprends pas bien pourquoi en faisant appel à des sociétés privées si j'ai bien compris on peut se décharger de cette obligation c'est pas des sociétés privées on parle de promute ici ou d'autre chose c'est pas une société privée alors quel est son statut c'est une c'est c'est une société d'insertion mais mais pas à but privé qu'est-ce que ça veut dire à but privé une société elle est privée ou elle est publique non 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 c'est là où vous avez encore beaucoup effectivement peut-être à apprendre mais ça c'est c'est l'expérience je ne prétends pas tout savoir loin de là mais je suis un petit peu gêné par cette explication nous ne sommes pas fautifs puisque nous faisons appel elle est reconnue d'intergénérale et promute c'est pas du qui préneuf par exemple bon l'employeur doit déclarer le nombre d'emplois occupés par un travail handicapé pour justifier qu'il respecte son obligation d'emploi il me semble que les textes si je suis dans l'erreur ont de quoi me mettre dans l'erreur évidemment je ne vais pas m'engager dans une discussion de spécialistes mais nous serons vigilants sur l'évolution de la situation parce que nous ne sommes pas franchement convaincus et les réponses que je vous ai faites je les maintiens effectivement notre souci évidemment je vous l'ai rappelé et d'autant plus par rapport au logement je trouve enfin mon argumentaire est un peu supérieur au vôtre dans la mesure où vous ne vouliez plus urbaniser donc si les 8 logements sont là c'est parce que nous avons eu cette volonté de construire et puis simplement rappeler il y a 10 000 demandes aujourd'hui un peu moins puisque c'est 9 680 demandes de logements qui ne sont pas satisfaites aujourd'hui il y en avait un peu moins l'année dernière mais on est toujours sur ce niveau-là et le nombre de demandes de logements ne diminue pas ça vient oui nous ne voulons plus urbaniser je dirais plutôt que nous voudrions urbaniser autrement parce que l'urbanisme ne serait mis pas à la construction premier point deuxième point je ne mettais pas du tout en cause votre démonstration vous parlez du logement et c'est tant mieux si les logements s'ouvrent largement aux personnes handicapées loin de moi l'idée de le contester je suis plutôt attaché à la question de l'emploi puisque c'était l'objet de ma question et je pense que dans ce domaine-là il y a quand même de quoi vérifier voilà monsieur Quinker vous aviez demandé la parole merci monsieur le maire non je vous laissais échanger entre amis d'une nouvelle alliance c'était intéressant c'est un peu comme à l'assemblée quelques jours après pof ça y est ça commence déjà à se chamailler je vais être rapide et clair là en fait je vais par quelques mots expliquer nos intentions de vote précédentes et celles à venir quand je vous lis je vous écoute j'ai l'impression d'être face à un oscilloscope à un moment vous êtes au-dessus de l'écran comme c'est les moments où vous faites votre propagande vous êtes formidables vous êtes des visionnaires vous êtes des super gestionnaires heureusement que les Cotinoises et les Cotinoises vous ont choisi comme représentants mais ils ne sont pas dupes ils sont de plus en plus nombreux à être convaincus que vous ne faites pas le poids et nous avons les moments qui se situent en bas de l'écran les moments où vous vous plaignez des baisses de dotation et de la flambée des prix monsieur le maire les excuses c'est comme le nez tout le monde en a un et vous manquez de nez mais pas d'excuses vous criez haut et fort que ce n'est pas de votre faute c'est un peu facile c'est vous qui êtes aux manettes c'est vous qui êtes aux affaires on vient d'en avoir l'exemple à l'instant c'est vous qui décidez c'est vous qui êtes la majorité et vous nous le répétez assez souvent c'est donc de votre faute il faut assumer arrêtez toujours de vous défausser sur les autres vous manquez aussi clairement de vision à long terme vous ne faites que subir et vous tentez de trouver des solutions dans l'urgence et quand on travaille dans l'urgence et bien on fait rarement de bons choix cela ne se passe jamais sans des conséquences pour les Cotinois et les Cotinoises il est certain aussi que vous manquez d'écoute vos budgets se suivent et se ressemblent à quelque chose près et les conséquences pour nos concitoyens sont toujours de payer plus pour des dépenses toujours de plus en plus importantes mais un service moindre et pourtant je vous ai mis en garde chaque année sur ce point pas de courage pas de vision pas d'écoute c'est un triste bilan mais revenons au BS et au CA le CA qui est considéré comme le juge de paix du budget doit permettre de voir ce qui a été effectivement réalisé et comme d'habitude lors de chaque BP vous annoncez plusieurs millions d'investissements et à chaque BP vous envoyez du lourd de la paillette malheureusement à chaque CA un an voire deux ans plus tard cela nous montre que seulement 50 voire 60% des investissements sont réalisés toujours avec des bonnes excuses cela veut dire quoi ? que lors de la présentation du budget primitif vous soumettez aux Cotinia et aux Cotinois un document de propagande un pur document de communication pourquoi ? parce qu'annoncer plusieurs millions d'euros d'investissement et n'en faire seulement 50 voire 60% c'est prendre les gens pour des imbéciles c'est faire de l'affichage c'est vendre du rêve aux Cotinois les Cotinois ne veulent plus de rêve ils veulent du concret en ce qui concerne le BAS il faut franchement ça c'est très fort vous donner un peu le bâton pour vous faire battre notamment quand vous rappelez que vous aviez prévu une revalorisation des bases de 2% et une augmentation des taux à hauteur de 1% dans le BP 2021 pour un produit attendu à 5,1 millions d'euros dans les faits les bases ont été revalorisées de 3,4% mais ça il faut le reconnaître c'est pas de votre fait c'est du niveau national par contre vous avez augmenté les taux de 5% et ça c'est de votre responsabilité pour quel résultat ? un produit des impôts fonciers de 5,505 millions d'euros soit 405 millions 405 millions euros pardon supplémentaires dans les caisses de la ville par rapport à ce qui était annoncé dans le BP 2021 j'ai donc deux questions sur ce point la première c'est pourquoi nous avons c'est pourquoi nous avoir menti pardon et avoir menti au que tinois lors de la présentation du BP 2021 en annonçant une hausse des taux de 1% alors que vous les avez augmenté de 5% la seconde c'est pourquoi vous avez augmenté les impôts de 5% alors qu'il s'agissait selon vous de compenser la baisse de la dotation de solidarité communautaire DSC pour rappel cette baisse atteint seulement 137 700 euros au final ce sont 267 000 euros supplémentaires au chapitre 73 impôts et taxes il était donc pas nécessaire d'augmenter les impôts de 5% je vous renouvelle ma critique formulée lors d'une précédente réunion du conseil municipal avec vous les quatinois subissent une triple peine la baisse de la DSC que vous avez validé en tant que vice-président de la métropole la hausse des taux métropolitains que vous avez validé en tant que vice-président de la métropole et enfin la hausse des taux communaux que vous avez décidé en tant que maire de Cotigny avec vous aux affaires c'est toujours plus d'impôts pour les Cotinois et toujours moins de services toujours moins de tranquillité toujours moins de sécurité en ce qui concerne le CA on constate une hausse des dépenses de fonctionnement par rapport à 2019 je ne ferai naturellement pas la comparaison avec 2020 année de crise sanitaire toujours plus de dépenses de fonctionnement pour une amélioration des services rendus aux Cotinois pas vraiment d'après tout ce que je tout ce que je rends compte même réflexion sur l'évolution des dépenses du personnel elles ont largement augmenté par rapport à 2018 pour quels services même réponse que précédemment précédemment petit aparté je vous cite la gestion responsable des remplacements et renouvellements des postes à chaque départ que vous évoquez m'a arraché un petit sourire le chapitre sur la dotation me fait également réagir depuis 2013 la perte cumulée de dotation de l'état s'élève à plus de 7 millions d'euros avec une véritable purge entre 2013 et 2017 et là j'ai envie de dire merci qui merci François Hollande serais-je tenté de dire François Hollande ce président que vous avez soutenu à vrai dire on dirait que vous aimez ça car j'ai cru comprendre que vous souteniez les candidats de la NUPES avec eux c'est tout pour l'état tout par l'état et rien en dehors de l'état enfin j'ai encore trois dernières questions très importantes pour les Kétchinois notre capacité d'autofinancement brute et net se dégrade au regard des charges incompressibles 70% de charges du personnel par exemple comment comptez-vous redresser la barre quelle stratégie sur le court et moyen terme pour mener une politique d'investissement ambitieuse il va falloir inévitablement inévitablement pardon emprunter quelle est la stratégie d'endettement ou alors vous faites le choix de limiter les investissements alors il convient d'être transparent avec les habitants et il faudra tout leur dire et enfin la dernière quelle stratégie face à l'envolée des prix des fluides merci monsieur le maire j'aurais juste quand même une interrogation vous dites qu'à chaque fois qu'on fait un service moindre ou qu'il y a moins de services donnez-moi des exemples tiens sortez venez avec moi dans la rue on va voir donnez-moi un exemple que le concret ce soir en fait madame Pasteur c'est très facile de répondre comme ceci sortez échanger un peu avec les habitants c'est tout voilà ma réponse vous demandez vous demandez une réponse un cas concret le budget que je vous ai présenté monsieur Quinker était concret j'étais en train de vous répondre non vous ne faites pas de réponse concrète vous dites un service moindre et vous ne me donnez pas de réponse je vous donne une réponse concrète sortez échanger avec les habitants de Ketigny c'est pas du tout concret si non pas du tout ayez au moins la crédibilité de vos dire vous parlez de services moindres quel service ayez des exemples regardez non mais c'est tout c'est pas la ville l'état des rues ah ben c'est facile et je suis le président en charge de la voirie c'est pour ça que je vous le dis d'autant plus c'est pas la ville faut pas tout comprendre monsieur Quinker vous êtes pas le mieux placé pour parler du budget vous dites effectivement beaucoup de mal et vous l'écrivez ça c'est votre droit le plus strict c'est le sens de la démocratie sauf que les habitants de Ketigny aux dernières élections rappelez-moi votre score aux élections rappelez-nous-le merci mais franchement j'avais prévu ça et vous et c'est drôle ils ont pas voté pour vous notamment et puis puisque vous voulez faire de la politique on peut en parler la droite dont vous êtes le représentant après avoir dit que vous ne faisiez pas de politique vous étiez surtout pas de droite la droite va s'associer probablement avec la majorité du président Macron et c'est la majorité et vous l'avez vu sur les tableaux si François Hollande effectivement a diminué beaucoup les dotations Sarkozy a pas diminué et le président Macron continue d'ailleurs c'est ce que nous payons et franchement soyons sérieux et regardez étudiez un peu plus vos dossiers la hausse des impôts c'est pas pour compenser les 150 000 de la baisse de décès d'ailleurs si vous étiez un tant soit peu malin voire à regarder un peu plus et je vais dire du bien du président Repsamen parce que vous savez la dotation que l'on a sur les logements les 1500 euros par appartement c'est grâce au rapport qu'il a transmis au premier ministre et c'est pour ça qu'effectivement cette subvention à les logements pour les communes qui font du logement social ont été subventionnés donc vous voyez apprenez un peu mieux vos dossiers en plus Hollande et puis j'arrête là par rapport à la politique Hollande il a mis la retraite à 60 ans pour les carrières longues et la droite c'est 65 ans pour l'instant donc c'est vraiment pas le même projet et nous le projet pour les Quétinois effectivement nous subissons aujourd'hui des hausses et vous l'avez vu nous avions provisionné 50 000 euros pour l'augmentation du point d'indice les chiffres que l'on a aujourd'hui aujourd'hui on les a quand on préparait le budget en septembre octobre dernier on n'était pas sur ces chiffres là et encore moins sur le coût des fluides et de l'énergie néanmoins aujourd'hui et c'est tant mieux je l'ai dit et effectivement dans le cadre de la NUP on a défendu la hausse des salaires le SMIG à 1500 et c'est pour ça que la hausse du point d'indice c'est effectivement une excellente chose et il le fallait ça fait trop longtemps que ce point d'indice il est bloqué la répercussion c'est effectivement pour la ville c'est plus de 200 000 euros plus de 200 000 euros qu'il va falloir effectivement trouver pour dans le cadre du budget que l'on fera en 2023 c'est la réalité vous l'avez dit vous même les dotations la DGF enfin les 7 millions 7 millions de perdus c'est considérable considérable et nous ne sommes pas les gens qui augmentant les impôts là nous l'avons fait effectivement nous ne sommes pas les seuls et je ne vous rappellerai pas le président du conseil départemental combien c'était 18% 18% qu'il avait augmenté les impôts mais on ne vous a pas entendu à ce moment là on ne vous a pas entendu après sur la baisse de la DSC la baisse de la DSC c'est avec le maire de Chouigny que je l'ai voté c'est dans le cadre de l'accord avec les maires effectivement pour permettre à la métropole de pouvoir continuer à investir dans les énergies renouvelables et c'est de l'investissement c'est un peu plus de 500 millions sur le mandat dont les Quétinois seront bénéficiaires aussi c'est pas à perte c'est pas à perte donc voilà nous n'avons pas du tout la même vision politique notre souci ce sont les Quétinois on ne leur raconte pas de salade contrairement à ce que vous croyez alors c'est vrai que là il y a une caméra vous vous croyez fort dans les interventions à être à prendre un ton préemptoire mais dans la réalité dans les commissions on ne vous a jamais vu jamais entendu faire une proposition vous n'avez jamais fait une proposition monsieur Quinker jamais donc c'est facile après de dire effectivement ils augmentent les impôts et ils diminuent les services ce qui est fou d'ailleurs le compte administratif le révèle donc vous étudiez regardez vos dossiers et la réponse elle est souvent dedans monsieur Quinker monsieur monsieur le maire vous savez il n'est pas nécessaire d'être méprisant d'insulter les gens écoutez vous avez entendu ce que vous avez dit vous avez dit que je ne travaillais pas mes dossiers que j'étais ignorant etc ignorant vous l'avez dit et vous ignorez vos dossiers alors maintenant et puis comme d'habitude vos réponses elles ne manquent jamais d'humilité jamais mais par contre c'est purement ironique et vous parliez des résultats est-ce que moi j'ai l'air traumatisé des résultats pas du tout par contre monsieur le maire ce que j'ai remarqué vous à mon avis vous avez eu un petit pincement quand même parce que vous n'avez jamais retiré les panneaux électoraux aussi rapidement ça ne traduirait pas un peu d'amertume et je vous remercie d'ailleurs justement monsieur le maire d'avoir annoncé ceci parce que j'aimerais bien parler un peu de la NUPS c'est pas le lieu franchement c'est vous qui l'avez évoqué monsieur le maire c'est pas moi vous avez évoqué les législatives monsieur le maire vous avez évoqué les législatives donc du coup j'ai le droit à une réponse sur les législatives alors en effet j'avoue que en tous les cas c'est important aussi pour les habitants de Kétigny il faut qu'ils comprennent aussi j'avoue que je ne comprends plus où vous habitez ni qui vous soutenez non mais franchement c'est carrément incompréhensible pour l'électeur lambda et écoutez-moi bien jusqu'au bout s'il vous plaît c'est important d'expliquer et de faire de la pédagogie pour les électeurs sinon il ne faut pas s'étonner que plus de la moitié de l'électorat ne s'est pas déplacé aux urnes dimanche 12 et 19 juin dernier sur l'union de la gauche celle que vous avez souhaité soutenir cette fameuse nupesse je constate que les gens LFI parti communiste PS et ELVL pardon ELV pardon qui n'étaient alors sur je ne jouais pas sur les mots qui n'étaient alors sur rien d'accord sur rien il n'y a même pas deux mois sont désormais main dans la main pour aller aux législatives ensemble et une fois les élections passées le naturel est revenu au galop cette alliance que vous disiez que nous ferions vous en tous les cas votre alliance vous l'avez explosé tout de suite en vol dès le lundi matin c'est quand même curieux de se balancer des noms d'oiseaux durant toute la campagne présidentielle et de faire ami ami quand les législatives approchent et s'insultent à nouveau les électeurs ne sont pas dupes de la nupe artificielle qui est une gigantesque arnaque électorale cette alliance de la carpe et du lapin me fait franchement rigoler je note par ailleurs que les socialistes ont l'indignation sélective une indignation à géométrie très variable ils hurlent avec les loups quand Eric Ciotti arrive en finale de la primaire des LR et non pas un mot assez dur pour dénoncer la zémorisation des esprits dans ce même parti et là ce que vous disiez qu'on allait s'allier avec Macron en tous les cas c'est pas d'actualité chez nous mais dans les faits combien d'élus LR sont partis chez Zemmour franchement ça vous le savez seulement une seule personne une seule par contre quand le PS conclut une alliance avec monsieur Mélenchon populiste d'extrême-gauche et ennemi déclaré de nos institutions et le nouveau parti anti-capitalisme NPA de monsieur Poutou un parti ouvertement révolutionnaire vous êtes hors débat raccourcissez parce qu'on va vous couper la parole oui terminez votre intervention mais terminez rapidement en gros au final monsieur le maire vous avez quand même soutenu et bien je vais vous dire un peu je vais parler de monsieur Mélenchon si vous voulez qu'on finisse Jean-Luc Mélenchon la république c'est moi Mélenchon est un paradoxe vivant un oxymore sur pattes le garçon veut faire la peau à la monarchie présidentielle alors qu'il a développé un véritable culte de la personnalité au sein de la secte vous êtes hors sujet non je ne suis pas hors sujet ça vous embête non pas du tout monsieur le maire comment vous pouvez soutenir un monsieur qui dit que l'ensemble il me tarde de vous répondre et je vais vous répondre tout de suite on va gagner du temps autour de la table monsieur Kinker depuis longtemps l'équipe municipale travaille avec des gens du PC avec des gens des verts de la société civile et nous en sommes très fiers et c'est notre honneur de pouvoir travailler avec eux donc le NUPES j'en ai fait partie le PS en faisait partie et il était donc logique et franchement nous n'avons aucun regret aucune honte surtout n'employez pas ce mot là et je vous le dis ça fait longtemps qu'à Quétigny les communistes les verts travaillent avec le PS dans l'intérêt des Quétignois voilà maintenant je soumets au vote sur le budget je soumets au vote pour le budget supplémentaire qui est monsieur Kinker c'est terminé qui est d'avis de voter contre de s'abstenir il a l'habitude mais non là c'est pour le budget supplémentaire alors le budget supplémentaire qui est d'avis de voter contre donc si contre vous voyez monsieur Kinker comme quoi on peut être aux élections quelquefois ensemble mais sur d'autres sujets on peut être en désaccord et autant que je sache quelquefois monsieur Kinker vous avez voté la même chose que LFI donc voilà donc j'ai les contres qui s'abstient donc adopté je vous remercie le budget supplémentaire de la saison culturelle c'est le rapport numéro 7 qui est d'avis 9 9 9 on a tourné la page on a tourné la page oui le budget supplémentaire donc du budget annexe de la saison culturelle rapport 9 qui est d'avis de voter contre même la culture donc de s'abstenir donc adopter et je vous remercie le rapport numéro 10 c'est toujours notre collègue Isabelle Pasteur qui nous présente la dissolution du budget annexe de la saison culturelle à la fin de l'exercice 2022 et son intégration au budget principal merci monsieur le maire donc en application des articles L1412-1 et L1412-2 du CGCT et à la demande du service de gestion comptable donc notre collectivité est invité à modifier les modalités de gestion budgétaire de la saison culturelle en cohérence avec sa situation comptable donc il vous est donc proposé ce soir de prononcer la dissolution du budget annexe saison culturelle au 31 décembre 2022 et d'autoriser le comptable public à procéder à toutes les écritures comptables nécessaires à la réintégration de ce budget au budget principal de la commune merci monsieur Maguet oui nous voterons pour parce que c'est si j'ai bien compris c'est la loi mais c'est dommage parce que c'est le seul morceau du budget que nous pouvions voter bah oui désolé je suis sûr que l'année prochaine vous allez voter avec nous allez je soumets au vote qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc adopter à l'unanimité je vous remercie rapport numéro 11 projet coeur de ville session à la splade des parcelles cadastrées AP 235 AP 236 AP 237 et c'est notre collègue Philippe Schmitt qui nous le présente merci merci monsieur le maire je vais pas vous lire cette délibération qui est longue et que vous avez tous lu avec attention mais juste vous faire un résumé de ce qu'elle contient donc vous vous souvenez qu'au dernier conseil municipal du mois d'avril on avait d'abord désaffecté puis déclassé trois parcelles AP 235 AP 236 et AP 237 de 73 mètres carrés 224 mètres carrés et 35 mètres carrés donc et lors de ce conseil municipal on avait également donné l'autorisation à la splade à la splade de vendre ces terrains donc à Elitis aujourd'hui cette délibération c'est pour donner enfin pour vendre à la splade pour l'euro symbolique ces trois parcelles afin que la splade puisse ensuite revendre à Elitis je pense que mon résumé doit convenir à tout le monde merci c'est un dossier qu'effectivement vous connaissez donc là nous arrivons au terme de cette procédure y a-t-il des interventions monsieur déclare oui simplement une petite remarque nous avons voté contre cette opération coeur de ville qui obère durablement les finances de la commune pour un résultat urbanistique contesté par les habitants dès sa mise en route et qui loin d'être terminé révèle chaque jour son caractère nocif les affiches et photomontages eux-mêmes par exemple à l'entrée du chantier Elitis qui fait l'objet des trois parcelles n'ont rien pour nous rassurer il est évident que nous continuerons à voter contre vous avez tort c'est un projet remarquable c'est un projet qui n'existe pas aujourd'hui en France c'est une première nationale aujourd'hui avec l'augmentation des charges vous devriez vous interroger pour permettre justement aux personnes qui occuperont ces logements en tout cas ils verront ils toucheront plus d'argent qu'ils ne paieront de charges et avec une qualité de construction Elitis vous connaissez donc c'est un projet dont nous sommes fiers effectivement s'il n'y a pas d'intervention je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc deux abstentions quand j'ai dit contre vous n'avez pas levé la main c'est s'abstenir vous avez levé la main j'étais trop rapide ou vous passez trop lent donc je remets au vote qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc adopter je vous remercie rapport numéro 12 c'est une convention de servitude entre la ville et GRDF pour la pose d'une ligne souterraine sur une propriété de la ville cadastrée AP142 rue du Midi et c'est notre collègue toujours Philippe Schmitt merci merci Rémi bon ben c'est une délibération dont on a l'habitude c'est de permettre à EDF et GDF là c'est GDF GRDF de faire des interventions sur le domaine public donc on a le plan en annexe 11 c'est l'immeuble qui se trouve rue du Midi et donc toute la petite tréverre pour sera en travaux prochainement voilà merci y a-t-il des interventions je n'en vois pas je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc adopter à l'unanimité je vous remercie rapport numéro 13 c'est une convention entre la ville de Cotigny et l'association CSF Ludothèque pour l'année 2022 c'est notre collègue Moulet Gélal qui le présente merci monsieur le maire dans le cadre de notre politique éducative et dans le cadre aussi de notre projet éducatif de territoire nous avons depuis longtemps décidé de travailler avec la CSF Ludothèque qui fait partie aussi de notre histoire et de notre patrimoine sur le territoire et donc nous travaillons avec la Ludothèque CSF autour du jeu et elle intervient à plusieurs reprises tant au collège tant au sein de l'accueil de loisirs et encore hier lors de la fête de la petite enfance à la maison de l'enfant Maria Montessori donc nous avons créé depuis 2019 nous avons décidé d'accompagner la création d'un lieu d'accueil enfants-parents sur le territoire et qui est animé et conduit par la Ludothèque CSF et selon les dispositions de la loi N numéro 2321 du 12 avril 2000 modifiée par la loi numéro 2016 tiré 1321 du 7 octobre 2016 le versement d'une subvention d'un montant annuel supérieur à 23 000 euros doit se faire au regard d'une convention que vous trouverez et que vous avez dû lire en annexe 12 et il vous est proposé donc d'autoriser l'attribution à l'association CSF d'une subvention annuelle d'un montant maximum de 34 520 euros au titre de l'année 2022 se décomposant ainsi 610 euros pour le fonctionnement de l'association 21 910 euros 21 910 euros pour l'activité de la ludothèque et 12 000 euros pour le lieu accueil enfants-parents 6 000 euros au titre de l'année 2021 et 6 000 euros au titre de l'année 2022 et d'autoriser M. le maire à signer la convention annuelle jointe en annexe 12 qui précise notamment les modalités de versement de la subvention merci c'est important pour les enfants pour la femme et pour les familles d'une manière générale y a-t-il des interventions je n'en vois pas je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc adopter l'unanimité je vous remercie nous passons à l'action culturelle rapport 14 convention entre le département de la Côte d'Or et la commune de Cotigny relative au fonctionnement des espaces dédiés au numérique de son territoire et c'est notre collègue Sandrine Mutin qui le présente merci Rémi lancé en 2003 à l'initiative du département de la Côte d'Or en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations et des maîtres d'ouvrages publics ou privés le dispositif des espaces numériques de Côte d'Or est un réseau d'espaces publics numériques dont la vocation est de proposer au public un accompagnement autour des usages numériques favoriser les échanges intergénérationnels sortir les seigneurs de leur isolement faciliter l'apprentissage des technologies de l'information accompagner les citoyens des territoires ruraux dans leurs démarches administratives comme la recherche d'emploi ou l'aide sociale et de manière plus générale rapprocher les territoires donner les moyens aux citoyens les plus éloignés des centres urbains d'accéder aux mêmes offres de services sont autant d'objectifs qui s'inscrivent dans la logique de solidarité d'échange d'équilibre de vie pour rappel dans le cadre de l'accord de partenariat conclu entre le département de la Côte d'Or la commune de Guétigny et son centre communal d'action sociale en date du 26 avril 2022 le département de la Côte d'Or s'engage à financer le projet de médiathèque troisième lieu qui s'appelle la parenthèse comme suit un montant maximum de 390 000 euros à hauteur de 39% d'une assiette subventionnable plafonnée à 1 million d'euros hors taxes pour la construction de la médiathèque troisième lieu et une subvention complémentaire de 110 000 euros portant ainsi l'aide du département à 500 000 euros sous réserve que la commune s'engage à inscrire l'espace numérique de l'équipement dans le réseau des espaces numériques Côte d'Or et contribue par ses actions à la réduction de la fracture numérique l'attribution de cette subvention complémentaire est conditionnée à la signature d'une convention spécifique en annexe 13 fixant les modalités de ce partenariat notamment le département s'engage à assurer à titre gratuit l'animation et la coordination du réseau d'espaces dédiés au numérique cette mission est confiée au directeur de projet usage numérique le département met à la disposition des outils numériques afin d'organiser des ateliers sur leur usage la mise à disposition d'outils numériques ne fait l'objet d'aucune redevance ni contrepartie financière de la ville de Kétigny elle s'effectue à titre gratuit la présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa date de signature par les deux parties elle pourra être renouvelée de manière expresse à son échéance et avant de voter cette convention j'aimerais compléter mon propos donc je tiens rapidement à revenir sur le triple intérêt de voter en faveur de cette convention qui fait suite à un premier accord de partenariat que nous avions adopté en conseil municipal du 23 novembre 21 cet accord de partenariat engageait le département à financer la construction de la médiathèque troisième lieu à hauteur de 390 000 euros avec une subvention comme je vous l'ai dit à 110 000 euros si la ville de Kétigny s'engageait à inscrire l'espace numérique dans le réseau Côte d'Or évidemment le premier intérêt de cette convention est donc financier puisque vous l'aurez compris nous toucherons donc une subvention complémentaire de 110 000 euros le second intérêt est de s'attaquer à la fracture numérique qui touche 13% de Côte d'Orient et de rapprocher la population avec les usages du numérique quand 40% déclarent ne pas être à l'aise avec cela le troisième intérêt est de faire du futur troisième lieu médiathèque la parenthèse le point névralgique de notre action en faveur de la libéralisation de la pratique du numérique en y prévoyant un espace numérique pouvant accueillir les usagers et des conseillers numériques du département qui mèneront des formations et des animations ce lieu sera également à la croisée des univers et permettra la rencontre entre services publics et associations engagées dans le numérique comme ORE, Aketini ou Coagule pour développer des actions ludiques autour de cet univers à terme une aide aux démarches administratives via les outils numériques pourra être proposée aux usagers comme par exemple les demandes de bourse pour le collège il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention partenariale avec le département merci merci des interventions monsieur Déclair oui nous nous félicitons de cette subvention de cette double subvention et nous en sommes si heureux que nous souhaitons aborder cette question pour l'avenir le matériel numérique vieillit les adaptations sont nécessaires étant donné que la convention est renouvelable au bout de 3 ans peut-on espérer par exemple que la somme de 110 000 euros qui nous est versée au moment de l'entrée dans la convention puisse être également renouvelée au renouvellement de la convention tout simplement je pourrais vous dire on verra dans 3 ans ça serait bien nous aussi effectivement mais on va y travailler dès maintenant et en tout cas on peut saluer le département effectivement qui nous aide dans ce 3ème lieu qui sera qui sera vraiment le lieu important de la ville de Quétigny en sachant que la DRAC et nous l'avons vu tout à l'heure dans le cadre du budget apporte une subvention très très importante et c'est à ces conditions-là effectivement que le projet pourra voir le jour et il le verra le jour vous l'avez vu il est en construction pour le plus grand intérêt des Quétignois et puis cette subvention c'est une subvention d'investissement là pour le coup on n'est pas donc en effectivement on verra dans 3 ans voilà merci s'il n'y a pas d'autres interventions je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc adopter à l'unanimité je vous remercie rapport 15 ville de Quétigny c'est modification du règlement intérieur de l'école municipale de musique de danse et des arts et c'est toujours notre collègue Sandrine qui le présente certaines situations rencontrées dans le cadre du fonctionnement de l'école municipale de musique de danse et des arts appellent des modifications de règlement intérieur exposées ci-après article point 2 3.2 c'est une modification tout usager pourra solliciter un remboursement des cours non dispensés au prorata temporis de montant payé à l'année à partir de 3 absences consécutives du professeur dès lors qu'aucun report des cours n'aura été proposé par ce dernier article 5.4 également une modification les enseignants les enseignants seront consultés pour le choix des jurys aux examens de leurs élèves article 6.2 toujours une modification deux absences non justifiées de l'élève seront sanctionnées par un avertissement au bout de 5 absences injustifiées l'élève sera exclu définitivement en cas d'exclusion la totalité des sommes versées restera acquise à l'établissement et l'article 6.3 c'est un nouvel article l'apprentissage d'un instrument implique l'obligation de participer à un cours de formation musicale excepté pour les élèves adultes les élèves ayant terminé leur cursus de formation musicale et les élèves suivant ce cours dans un autre établissement d'enseignement artistique une dispense de formation musicale pourra néanmoins être accordée sur demande justifiée de l'élève ou de ses représentants légaux pour une durée maximum d'une année scolaire pour les raisons suivantes des problèmes médicaux une difficulté d'organisation scolaire non compatible avec le suivi du cours en question par exemple des horaires ou la distance ou des options spécifiques chaque demande sera adressée à la direction de l'école de musique qui appréciera l'opportunité de la dispense au regard des justificatifs fournis et enfin l'article 6.10 également un nouvel article les élèves ne seront plus placés sous la responsabilité de l'école de musique dès lors qu'ils auront quitté leur salle de cours il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications du règlement intérieur de l'école municipale de musique de danse et des arts mentionnés ci-dessus et le règlement vous est joint en annexe 14 merci des règlements que vous avez lus avec beaucoup d'attention évidemment monsieur Déclat oui un point très précis nous sommes tout à fait conscients des problèmes que peuvent poser les absences des élèves surtout si elles sont renouvelées surtout si elles sont clandestines etc et nous sommes d'accord avec la proposition qui est faite pour la modification de cet article cependant pour des raisons de sécurité il nous semble qu'on ne traite pas le fait d'une absence non signalée et constatée par l'école et nous proposerions d'ajouter entre les deux paragraphes le premier toute absence d'un usager devra être signalée au secrétariat de l'établissement en cas d'absence d'un élève mineur il appartient à son responsable légal d'effectuer cette démarche et le deuxième deux absences non justifiées seront sanctionnées etc par une phrase qui prend en compte quand même le risque que peuvent courir les élèves en cas d'absence non signalée et constatée l'école devra pour des raisons de sécurité contacter la famille est-ce que cette demande est acceptable elle le fait déjà quand il y a citot qu'il y a une absence l'école contacte la famille tant mieux ça se fait automatiquement tant mieux mais puisque le règlement est en cours de réécriture ça nous paraît quand même une sécurité supplémentaire on pourra le faire l'année prochaine il faut absolument qu'il soit voté c'est la deuxième fois qu'il repasse puisque les inscriptions ont lieu en ce moment et qu'on est obligé pour début septembre pour les nouvelles inscriptions de faire signer ce règlement intérieur bon c'est pas une affaire comme ça se fait déjà on va continuer et on pourra modifier l'année prochaine merci s'il n'y a pas d'autres interventions je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc adopter à l'unanimité non non il y a deux abstentions pardon deux abstentions et nous en sommes au rapport 16 c'est un avenant à la convention entre notre commune et le conseil départemental c'est l'utilisation réciproque d'équipements municipaux et de locaux du collège et c'est notre collègue Sandrine Mutin qui le présente par convention successive en date des 16 mars 1979 10 octobre 1989 27 mars 2007 et 25 juillet 2017 la commune et le collège ont convenu des modalités d'occupation et d'utilisation de la bibliothèque municipale 6 dans l'ancien du collège la convention actuellement en vigueur arrive à échéance le 25 juillet 2022 il est apparu nécessaire de prévoir un avenant qui modifie l'article 10 comme suit la présente convention prend effet à la date de la signature elle est conclue pour une durée maximale de 7 ans sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties elle prendra fin automatiquement à l'issue du transfert de la bibliothèque municipale dans de futurs locaux dont la construction est programmée par la commune dans le cadre de l'opération urbaine de restructuration du coeur de ville les autres dispositions de cette convention du 25 juillet demeurent valables et inchangées il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention du 25 juillet 2017 relative à l'utilisation réciproque d'équipements municipaux entre la ville de Quétigny et le département de la Côte d'Or joint en annexe 15 merci en attendant le troisième lieu sur ce rapport y a-t-il des interventions il n'y en a pas je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter je vais aller doucement qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc adopté à l'unanimité je vous remercie rapport 17 dans le cadre de la vie associative c'est notre collègue Patricia Bonneau qui nous présente une délégation de maîtrise d'ouvrage et des attributions d'une subvention d'investissement aux jardiniers à l'association les jardiniers de Quétigny merci lors du budget voté en décembre dernier des sommes ont été allouées en équipement pour 12 800 euros afin de servir au projet d'investissement des associations dont celle des jardiniers de Quétigny pour une somme provisionnée de 6 300 euros cette association gère des jardins familiaux soit 240 parcelles dans le respect de la nature depuis 2013 elle mène des actions et aménage des parcelles pour des personnes présentant des difficultés physiques c'est une force vive du territoire et un partenaire de la ville et cette année elle s'est vue attribuer une subvention de 2000 euros les locaux qui sont mis à la disposition des jardiniers de Quétigny ont besoin de rénovation pour la toiture et les sanitaires afin qu'elles soient mises aux normes pour les personnes à mobilité réduite les travaux ont été estimés à 12 230 euros et la ville souhaite apporter son soutien financier à hauteur de 6 300 euros pour ce faire une convention a été établie que vous trouvez en annexe 16 dont je vous fais un rapide résumé elle aura effet à sa signature et prendra fin lorsque les travaux seront terminés et les factures réglées la nature des travaux porte sur la charpente la couverture la zinguerie les sanitaires PMR et l'achat de petites fournitures et la ville surtout souhaite confier la maîtrise d'ouvrage donc à l'association avec les missions suivantes qui sont de sélectionner les entreprises sur devis de signer les devis de surveiller les travaux de payer les entreprises et de réceptionner ces travaux la subvention de 6 300 euros serait versée en une seule fois sur présentation des devis signés par l'association cette association s'engage aussi vis-à-vis de la ville à rendre compte de la sélection des entreprises à la solliciter en cas de modification sur des travaux prévus la solliciter avant la réception des travaux et lui transmettre les copies des factures acquittées à la fin de l'opération il est proposé au conseil municipal de déléguer à l'association les jardiniers de Kétigny la maîtrise d'ouvrage de l'opération exposée de lui attribuer une subvention d'investissement de 6 300 euros d'inscrire cette dépense au compte 20 422 subvention d'équipement aux personnes de droit privé bâtiment et installation conformément au crédit inscrit au budget 2022 d'approuver la convention jointe en annexe 16 à la présente délibération et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention subsvisée ainsi que tout acte à intervenir pour son application merci Patricia pour cette présentation un rapport important une association importante dont on salue d'ailleurs la présidente il y a-t-il des interventions il n'y en a pas je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc adopter à l'unanimité je vous remercie vous avez après les conseils les informations du conseil municipal je voudrais également signaler que sur chaque table vous avez reçu un un excellent document fait par les services de la ville le service documentation qui a produit un vraiment un bel ouvrage qui rappelle les qualités de la ville ce document a été donné au jury des villes fleuries qui est venu la semaine dernière ou le jury qui a déambulé dans la ville toute une matinée qui a pu voir l'expertise de nos agents qui a pu voir également la qualité des espaces entretenus et les villes fleuries c'est pas que les petites fleurs c'est aussi la politique de fleurissement c'est les zéros phyto c'est la prise en compte effectivement aujourd'hui de la sécheresse c'est la prise en compte du développement durable c'est la prise en compte d'un ensemble d'éléments pour faire que le cadre de vie soit de qualité ce qui est absolument le cas aussi j'en profite pour remercier l'ensemble des services parce que bien sûr que les services des espaces aires font un travail formidable mais pas que c'est l'ensemble des agents de la ville qui contribuent et comme ce soir la présentation budgétaire qui vous a été faite est aussi le fruit du travail de nos services et je veux saluer madame Océane Collin qui est présente ici sous monsieur Philippe Pérez évidemment directeur général des services et saluer les agents les plus de 230 agents qui participent justement à faire que notre cité soit bienveillante envers les uns et les autres et je peux effectivement présenter notre nouvelle directrice de cabinet donc madame Marie Lombard dont c'est le premier conseiller municipal et évidemment c'est pas le dernier non plus et puis une petite information Promut c'est une entreprise adaptée sous statut associatif vous voyez on n'est vraiment pas dans l'entreprise privée c'est ce que l'on vous disait donc chers collègues je vous remercie c'est le dernier conseiller municipal avant la période estivale je vous invite également aux manifestations du 14 juillet qui comme vous le savez auront lieu le 13 et puis les manifestations évidemment patriotiques le 14 mais vous recevrez bien sûr une invitation n'oubliez pas de signer le cahier merci et bonne soirée à vous merci merci Merci.